Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un let's play sur Avon Park. Alors si vous vous souvenez son nom, on avait fait une petite découverte il y a quelques mois, mais ça y est, la date de sortie avait été repoussée pour que l'on puisse avoir plus de contenu et plus de temps pour le développeur du jeu qui est tout seul à travailler dessus, pour qu'il puisse tout simplement nous offrir une sortie de qualité. J'en profite pour le remercier pour la clé du jeu, donc c'est un jeu qui est développé, comme je le disais, par une seule personne, qui s'appelle Fabien Vébel, et qui est désormais hésité par Moon Eye Studio, ce qui permet notamment au jeu d'avoir plus de langues, langues qui ne nous intéressent pas forcément, puisque le jeu était déjà prévu en français. C'est un petit jeu de gestion de camping, on va aller voir ça tout de suite, et je précise qu'il est également disponible sur Switch, et que moi je vais jouer sur Steam avec ma manette, et que le prix annoncé, puisque je tourne cet épisode un peu en avant-première, est de 8,99$. On va tout de suite aller voir en jeu ce que ça donne. Et du coup, on se retrouve, une fois n'est pas coutume, sur l'écran d'accueil, puisqu'on va jouer, et donc on va créer une nouvelle partie. Est-ce que tu te souviens, tu n'étais qu'un enfant, qui passait ses longs après-midi d'été, à jouer vers la tournoire ? Je m'en rappelle à peine, grand-maman. Je ne me sens pas vraiment prêt. Je veux dire... C'est bien trop pour moi. Flint. J'avais à peu près ton âge, quand j'ai commencé à m'occuper du parc. Je me suis sentie submergée. J'ai compris une chose après toutes ces années. Je n'ai pas pris soin de cet endroit. Ce parc... a pris soin de moi. Je... Je... Je ferai de mon mieux. Regarde autour de toi. Écoute... Une belle journée va commencer. Une belle journée va commencer. Alors... J'ai un petit souci de mapping. Par où devrais-je commencer ? Tu te souviens où sont les campings ? Pas vraiment. C'est pas grave. Tu peux commencer par trouver la plage du soleil. La plage du soleil... C'est le campement le plus proche d'ici. Va en direction de l'ouest et tu le trouveras. Qu'est-ce que je peux encore faire ? Je n'ai pas pu faire beaucoup ces derniers temps. Plusieurs choses sont probablement cassées. Tu peux essayer de les réparer. D'accord. Je suis sûre que tu trouveras ton chemin. Et que tu sauras bien t'occuper du parc. Maintenant, vas-y. Donc... On est Flint. Ce... Petit... Canard. Poussin. Tout ce que vous voulez. On peut nager. On peut se balader dans le parc. On peut ramasser des objets. Qui vont aller dans notre inventaire. Et on va... Je pense qu'on n'a pas assez de bois. Voilà. Pas assez de ressources pour réparer le panneau. Oh, ça tombe bien. Il y avait trois bois juste à côté. Voilà. Et on va donc pouvoir afficher les directions. Là-dessus. Il y a les seuls pleureurs d'un côté. Il y a une plage de l'autre. Alors... On a une carte. Pour l'instant, on n'a pas découvert quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai deux quêtes. Trouver le campement. La plage du soleil. Ce campement devrait se trouver tout au sud-ouest du parc. Et j'ai maintien du parc. Je dois réparer les signes brisés et les clôtures endommagées. Donc on en a fait un. On en a fait 2%. Tout va bien. Donc j'ai une pièce que je vais m'empresser de prendre. Et je peux sauter. Donc on me dit que je peux sauter vers-dessus cet arbre qui m'en mette. Donc j'imagine qu'il faut plus ou moins suivre le chemin. C'est exactement pour ça que je le fais pas. Je peux prendre. Merci voie invisible. Piu, 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 piu ! Euh... Ça m'a pas ouvert grand-chose. J'ai du bois. J'ai une carte. J'ai pas de point de compétence. Donc non, je vois. Je ne suis pas une experte en navigation. Je suis à 1. 1... 1 quoi ? Bon j'ai pas assez de métal pour réparer ici. J'ai trouvé le campement du soleil. De la plage du soleil. J'ai trouvé un campement. Je devrais l'ajouter à ma carte. C'était en meilleur état dans mes souvenirs. Voyons si je peux construire quelques trucs. Comme des tentes ou des endroits pour manger. Les campeurs seront bien contents. Alors... Je peux prendre la pièce. Je peux prendre du bois. C'est toujours pas du métal pour réparer. Mon endroit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je peux prendre des champignons. Et j'ai atteint le niveau 1. En récoltant tout ça. Donc ici j'ai également un lampadaire cassé. Que je ne peux pas réparer. Ah ! Du tissu. Du tissu du métal. C'est pas mal. Ici on a un petit bateau en bois qui nous donne du bois. C'est parfait. Une petite pièce. Un petit coffre. On est plutôt pas mal cette plage. Du coup. Je dois pouvoir réparer ce lampadaire. Et pas l'autre. Parce qu'il me reste qu'il y a un bois. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Je peux construire des abris. Donc des tentes ou des tipis. De la nourriture. J'ai pas assez pour une stand de glace. Je peux installer des choses pour le repos. Des activités. Ou de la décoration. Donc il y a pas mal de choix. Et on me signale que je peux mettre du repos. Vous voyez la petite icône en bas. Je vais mettre un repos. Je vais mettre un parasol. Que je vais mettre sur la plage. Un parasol il va sur la plage. Ah je peux même le tourner mon parasol. Comme ça c'est très bien. Voilà. Un parasol. Et on a encore gagné de l'expérience. Un nouveau campeur est arrivé à la plage du soleil. Où es-tu petit campeur ? Ah et du coup on a plus de demandes. Ok. Donc avant de faire tout ça on va déjà aller voir notre point de compétence. Notre point de compétence. Donc on a sur la carte déjà découvert un peu plus la plage du soleil. Et notre point de compétence. Donc on a un point de compétence. Et on peut euh... Du coup je peux acheter collectionneur de pièces. Il permet de trouver plus de pièces. Forgeron pour trouver plus de métal. Monusier pour trouver plus de bois. Cueillir de champignons pour cueillir plus de champignons. Cartographe ça serait sympa. Ah. Vision nocturne. Obtenez une torche plus forte pour voir la nuit. C'est pas mal. Obtenez une meilleure visibilité pendant l'exploration. Ce serait pas mal aussi. Euh... Je vais prendre la vision nocturne. Parce que quelque chose me dit que la nuit va arriver. Et que euh... Ce serait bien de pouvoir mieux voir pendant la nuit. Donc du coup euh... J'ai plus de choses à construire. J'ai un campeur que j'aimerais bien trouver. Ah il doit être sous le parasol. Ah il est sous le parasol. Il est caché. Euh... Et du coup euh... On va pouvoir lui mettre euh... Une tente. Et de quoi manger. Ah non c'est pas euh... Il veut pas parler. Il veut pas parler. Il veut pas parler. Bon j'y vais. Mais oui mais tu vas. Mais reviens. Reviens. T'es qui ? T'es qui ? T'es qui ? T'es qui ? Bienvenue ici. Merci. J'aime vraiment ce parc. Demain je compte aller visiter le canyon qui mène à Yellowfield. Ah oui c'est un joli endroit. Comment puis-je m'y rendre ? Alors vous pouvez simplement marcher vers le nord et vous tombez dessus. Ok. Et du coup il s'appelle Gus. Je passe un bon moment ici. Mais du coup bah on va... Dommage qu'il y ait pas d'endroit pour manger. Bah oui on va te mettre un truc. Alors on va te mettre un barbecue. Saucisse, cuisse de poulet, boeuf, poisson ou des légumes. Des légumets. Oui des légumets. Le tout bien grillé. Donc on va choisir un barbecue. Barbecue, barbecue. Ah pas trop loin du parasol. La longue de parasol. Ah non il y aura son propre parasol de barbecue. Euh... Je vais le mettre là. Hop. Et voilà. Un barbecue. Il devrait déjà être un peu plus content. Je passe un bon moment ici. Bah oui cette fois-ci. Je meurs de faim. Et je viens de faire un barbecue. Et c'est pas ma faute hein si tu meurs de faim du coup. Je peux rajouter un petit feu de camp. Il gardera mes campeurs au chaud et donc heureux. Que je vais mettre dans l'emplacement du feu de camp tout simplement. Que je vais mettre dans l'emplacement du feu de camp tout simplement. Je mange des trucs à mon barbecue. Et du coup je suis un peu fatigué. J'arrive, j'arrive. Du coup il reste une tente. Alors qu'est-ce que j'ai ? Une tente qui nous coûte 2 bois et 3 tissus. Ou un tipi qui coûte 3 bois et 2 tissus. J'ai 4 de chaque donc j'ai pas vraiment de préférence. Je vais choisir le tipi. Parce que j'ai envie. C'est tout. Et que je vais mettre par ici. Comment ça bon t'y vas ? Voilà. Non il va pas. Je t'ai mis tout ce que tu voulais. Est-ce qu'il y a des petites ressources supplémentaires cachées par là ? J'en vois pas. Du coup j'ai pas de métal pour l'or. D'accord. Non j'ai plus de métal. Donc tout va bien. Du coup bah Gus s'est mis sous le parasol. Tout va bien. Un nouveau campeur est arrivé à la plage du soleil. Moi je vois du bois. Je vais aller ramasser le bois. Ensuite. On va aller voir qui est ce campeur. Et ce qu'on peut faire pour aider. Est-ce que j'ai tout ramassé ici ? Et c'est vide. Là. Il y a quelque chose à ramasser. Ça va peut-être m'aider un petit peu. Un métal, un bois. C'est parfait. Sur ce petit chemin. Il y a un champignon. Il y a une petite pièce. Je vais essayer de pas trop m'éloigner. Mais ce serait quand même bien d'explorer un peu. Pas que les campings. Pour obtenir des ressources. Donc ici un champignon. Je suis dans le niveau 2. C'est pas mal. Là. Donc là je suis là où j'ai laissé grand-maman. Je vais laisser des petites ressources. J'y ai laissé grand-maman. Je vais aller voir qui est le deuxième campeur. Je vais ramasser ce bois. Je vais peut-être pouvoir ramasser cette pièce. Parfait. Les champignons. Le bois. Je vais essayer plein de choses en fait. Du côté de grand-maman. On va quand même pas trop s'éloigner. Et celle-ci elle dit 5. Je vais reprendre la route. Niveau matériaux. J'ai peut-être ce qu'il faut pour réparer du coup. Le panneau. Le poteau. Le lampadaire qui était sur mon chemin. Il est temps que je retrouve le bon mot. Ok donc j'ai gaspillé tout mon métal pour ce lampadaire. Donc ça c'est Gus. Qui est content. Et l'autre est là. Salut ! J'ai remarqué que certains panneaux de direction sont cassés. Quelqu'un devrait les réparer. Ce serait plus pratique. Tu as raison. Je m'en occupe. Aussi les campeurs ne sont pas très contents. Oh. Pourquoi ça ? Apparemment ils n'auraient pas d'endroit pour dormir. Ou manger. Ce genre de choses quoi. T'y crois ça toi ? Je vois. Je ferai quelque chose à propos de ça. Ok. Donc. Vu qu'on a un deuxième campeur. On va pouvoir mettre un deuxième tipi. Tipi je l'ai dit. Côté du premier. Ça me paraît pas très mal. Pas trop mal. Oui comme ça. C'est pas mal. On va pouvoir mettre des décorations. Donc on nous dit un peu d'activité. J'ai que pour des feux d'artifice. Et. Un pot de fleurs. Une palissade. Un palmier. Une palissade. Une palissade. Une palissade qui sert à rien. A part faire joli. Voilà. Une palissade. Et. Est-ce qu'il me reste assez pour une activité ? Du coup. Bah de four que les feux d'artifice. Hein. Six pièces de monnaie. Et. Huit champignons. On va lancer des feux d'artifice. Hein. Pas trop près des. Des camps. Voilà. Voilà. Devrais-tu. Donc. Lisa nous dit. Meilleure vacances de ma vie. Il y a des pièces à récupérer. Oui. Il y a des pièces à récupérer. Il y a des pièces à récupérer. Je peux récolter trois pièces. Dans mon barbecue. Bah faisons-le. Récupérons des pièces. Et on a de nouveau un campeur qui est arrivé. Et la nuit est en train de tomber doucement. Gus qui nous dit bon bah j'y vais mais il passe quand même un bon moment Lisa elle va par là tu vas où Lisa ? meilleure vacance de ma vie il est où mon 3ème camping ? mon 3ème campeur ? je ne sais point du coup j'ai pas assez pour construire un 3ème abri je peux éventuellement faire un petit banc c'est pareil niveau activité et décoration on va commencer à être un peu à court d'idée je vais donc mettre un petit banc moi je dirais bien à côté du du feu de camp ça me paraît pas mal un petit banc à côté du feu de camp wow excellent ah je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu c'est l'heure d'y aller non non tu viens avec moi ah j'ai vu aussi une mudboat est-ce que tu as vu mon bateau ? c'est un petit jouet je l'ai perdu en fait on l'a vu et on l'a honteusement transformé en bois alors je l'ai vu et j'avais besoin du coup je l'ai détruit quoi ? je savais pas que c'était le tien tu as détruit mon bateau je promets que je vais utiliser le bois pour construire quelque chose de joli je veux pas te parler bon bah il semblerait que il valait mieux pas que je prenne ce petit bateau pour récupérer du bois comme quoi je découvre et ben tout simplement il semblerait qu'il y ait des objets qui vaillent mieux ne pas prendre dans l'immédiat oups par contre du coup on est niveau 2 et j'ai pas pris mon point de compétence j'ai pas pris mon point de compétence et si je vais pas sur la bonne page je vais pas aller loin du coup je prendrais bien œil d'oiseau pour obtenir une meilleure vision pendant l'observation bah ça peut-il fait bah oui Dima je suis désolée pour ton bateau c'était son bateau préféré voilà je je veux pas parler à Gus je veux récupérer mes pièces merci Gus petit fail de notre part on a complètement ruiné la vie de Dima en détruisant son bateau préféré je vais noter j'avais vu le joli petit bateau je me l'ai pris et il y aurait mieux valu que pas on va faire le tour par là on a Jean notre petite torche quelque chose me dit qu'on a bien fait d'améliorer notre torche on va explorer un peu on a trouvé le camping de la crique de l'ouest ma carte a été mise à jour pour l'instant il n'y a personne le canyon le canyon est par là tout va bien et je peux construire du coup et bien un repos je vais mettre le feu de camp de manière classique entre les pierres on devrait faire venir des gens en haut vous voyez on a des petites indications qui nous disent quoi faire et quand on est dans le camp on voit aussi nos matériaux donc j'ai toujours pas de métal là il n'y a pas de campeur peut-être est-ce parce qu'il fait nuit je ne sais pas on va découvrir ça ensemble et du coup ma carte voilà nouveau campeur est arrivé vous voyez j'ai les deux les deux plages les deux camps la plage de soleil et la crique de l'ouest et la carte commence à avancer vous voyez c'est une carte je dirais façon carte papier c'est vraiment une carte c'est pas une mini map où on voit notre indication on voit nos positions c'est vraiment une carte du camp et on va devoir s'orienter avec eh bien les petits panneaux je peux réparer la torche bah non j'ai pas de métal je vois que je pouvais passer par là parce que je l'ai pas fait ça a l'air sympa ici je vais prendre ça j'ai peur maintenant de prendre des trucs est-ce que ça a l'air d'être quelque chose de précieux non je prends du tissu je prends tout ce qu'il y a dans les pots ça a l'air pas mal il y a un morceau de bois ici c'est pas mal aussi du coup j'ai à peu près aucune idée d'où je suis techniquement je vois qu'il y a des champis lumineux par là je sais pas comment y aller il y a un champi lumineux ici un champi lumineux là veux-tu bien sauter flint merci je peux aller par là ok je sais pas où je suis je suis perdue ah bah c'est parfait je vais pouvoir aller sur le champi lumineux qui est là laisse-moi passer arbre c'est honteux cette forêt où il y a des arbres oh t'es luciole t'es luciole reviens la luciole reviens la luciole je vais attraper la luciole je vais attraper la luciole laissez-moi attraper la luciole j'ai attrapé une luciole j'ai absolument pas à quoi ça sert mais ça me paraissait fun du coup je peux réparer la torche semble pas celle-ci que je voulais attraper et du coup on avait aussi un campeur qui était arrivé dans notre camp il faut juste que je retrouve mon camp qui est là ah bah il fait dodo il fait dodo par terre parce qu'on lui a pas fait deux vous pouvez dormir dans les tentes inoccupées la nuit il a déjà pas de tentes donc je vais lui faire une un tipi parce que j'ai pas beaucoup de bois par rapport au tissu donc je vais lui faire un tipi un peu un peu un peu ici ouais un peu à l'abri ici ça a l'air sympa voilà un tipi il lui faut également un endroit pour se reposer il demande pas de nourriture pour l'instant le banc ça me paraît pas mal on a pas de plage ici donc on peut faire tourner ce banc pour le mettre face au feu de camp et je crois que je peux allumer le feu je sais pas combien ça me consomme de bois donc là j'en ai 19 et en fait ça me consomme pas de bois ah ça va peut-être consommer autre chose j'ai pas fait gaffe je peux lui mettre une piscine ou une balançoire qui me demande un peu de métal ça m'a l'air d'être un petit camp je vais mettre une balançoire je peux me tromper ça se trouve on va avoir plein de campeurs je vais mettre une balançoire je peux la mettre en plein milieu du chemin ce qui est pas forcément top je peux la mettre je peux la mettre avec une jolie vision sur la plage non je peux pas le placer ici tout est un peu bien je vais mettre ça très bien la route d'or en fait petite balançoire la route d'or je vais embêter je peux la tourner comme ça c'est très bien voilà et mettre des décorations parce que je pense que tant que j'ai pas tout mis il y a personne qui va accoucher je pourrais mettre une torche ça coûte un peu de métal ça me plaît pas des masses j'ai l'impression que le métal ça va être un peu rare je vais mettre un palmier ouais je vais mettre un palmier un palmier pour décorer mon camping je peux le mettre par là ouais jolie palmier voilà un petit peu d'expérience et on aura peut-être un autre campeur qui arrivera on va profiter de la nuit et de notre torche pour aller voir comment ça se passe dans notre premier camp ah oui il faut sauter oui bien sûr donc ici on a réparé ça y est le jour est en train de se lever on est à la plage du soleil il me manquait une tente donc je vais la faire je vais faire un tipi de la même manière que j'ai fait pour les autres que je vais mettre par ici par là côté de la palissade à côté de la palissade la palissade qui sort pas un peu à rien mais presque et il manque une activité une activité j'ai déjà mis des feux d'artifice que vous voyez ici du coup qu'est-ce que je peux mettre ? une radio, une balançoire je vois bien bien un petit marché mais j'ai pas de pièce de monnaie et j'ai pas de métal et en décoration euh je veux mettre un palmier une autre palissade c'est pas fifou je vais mettre une kirlande petite kirlande laissez-moi passer genre par là je peux pas placer ceux-là ici hop on est trop vite ah j'ai placé ma kirlande donc il me monte une activité je meurs de faim ah bah là pour le coup je t'ai mis tout ce qu'il fallait donc juste une activité pour que tout le monde soit content et que le campement grossisse du coup je vais aller de l'autre côté sur l'autre campement voir un peu comment il va si je pouvais trouver quelques petites ressources en passant ça serait cool ça impliquerait que je passe par un chemin différent que celui que j'ai pris à l'aller voilà donc on va déjà pouvoir leur parler tous les deux celui-là ne me dit rien celui-là ne me dit rien non plus peut-être parce qu'ils sont assis je vais attendre qu'ils soient debout salut tu viens pour camper ici aussi ? non je m'occupe juste du parc oh alors je dois dire que tu fais du beau travail je sais pas trop c'est nouveau pour moi j'essaye encore de prendre mes marques je suis sûre que ça va très bien se passer et elle est en train de partir parce qu'il n'y a pas d'endroit où manger salut ! j'adore les couleurs de tes plumes merci je les ai de ma maman je suis ici pour la semaine loin de la ville ça fait du bien bonne idée si tu cherches quelque chose à faire tu devrais aller voir le vieux château ça fait un moment que je suis pas allée mais de ce que je me souviens c'est un truc à voir merci pour la suggestion où est-ce ? si je me rappelle bien il faut aller puis marcher vers l'ouest pendant un moment je suis affamée bah oui t'es affamée y'a pas d'endroit pour manger et j'ai pas de tissu pour leur faire d'endroit où manger donc je vais explorer un peu et essayer de trouver du tissu mais l'épisode a déjà bien assez duré on a déjà deux campements et deux campements qu'on connait du coup un petit peu mais qu'on a pas totalement satisfaits je répare la torche j'y suis et que je la vois il faudrait que je trouve du tissu du coup je vais m'arrêter face à ce panneau d'indications et je vous retrouve et bien prochain épisode pour la suite j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et bye bye 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2